L'idée c'est qu'une fois qu'on a tous partagé un diagnostic de territoire, qu'on s'est tous dit ben oui effectivement pour nous le quartier c'est ça, ça et ça, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour le quartier ? Et donc on va vous accompagner pour créer, pour faire émerger un peu des actions, des projets, des envies, des préconisations que vous auriez envie de voir sur le quartier de ce don. Alors je suis Laetitia Boucher, je suis chargée de mission à l'ORIV, c'est l'Observatoire Régional de l'Intégration de la Ville, qui est le centre de ressources politiques de la Ville, lutte contre les discriminations et l'intégration sur tout le territoire du contexte. L'ORIV donc c'est un centre de ressources politiques de la Ville, donc on travaille sur les quartiers populaires depuis de nombreuses années, et notamment sur la question du recueil de la parole des habitants. pour nous c'est important d'ouvrir des espaces de parole pour les habitants des quartiers populaires, pour entendre leur voix, faire entendre leur voix. Et le rapport bienal a cet intérêt que c'est une démarche qui est menée au niveau national, donc sur différents quartiers, et qui peut du coup justement donner plus de visibilité à la parole de ces habitants-là, notamment parce qu'on a vocation à interpeller aussi les pouvoirs publics avec ce travail qui est mené avec les habitants. Alors sur Sedan, c'est assez intéressant parce que le centre social a émergé depuis peu, il existe depuis huit mois, l'histoire du territoire est assez complexe, et en même temps on sent une mobilisation de la part des habitants qui est très intéressante. Donc je pense que pour les habitants c'est une plus-value pour eux de participer à ça, ils se sentent, on les voit investis, on a une nombreuse personne à chaque rencontre, et notamment en ce qui concerne l'institution, je pense qu'on pourra sur ce territoire-là en tout cas organiser des choses assez intéressantes, pourquoi pas faire venir des personnes à Paris quand il y aura la restitution nationale, et je pense que ça dynamise aussi le territoire, qui est vraiment un territoire qui était en demande là pour l'instant, d'avoir de nouveau de l'animation, le centre social est là depuis huit mois, donc c'est quand même assez jeune, donc je pense que ça va apporter une vraie dynamique au territoire, pour pouvoir, en tout cas qu'on accompagne là à travers le rencontre biennale, et qu'on ne peut pas continuer à accompagner au travers de l'institution. Alors je suis Franck Moïmon, délégué à la Fédération Ardenaise des centres sociaux, depuis 2010 maintenant. Alors l'intérêt il est multiple, puisqu'on est sur la question de la participation des habitants, et cette participation est au cœur du projet centre social. Donc dans nos missions fédérales, qui sont d'accompagner les centres sociaux sur la question du diagnostic, sur la question du projet social, bien évidemment, puisque l'habitant est au cœur de la démarche, cette question-là nous a semblé évidente de s'inscrire dans le cadre de la démarche du rapport biennale. Le rapport biennale n'est qu'un prétexte pour poursuivre le travail de proximité sur les territoires avec les habitants, donc sur la question du pouvoir d'agir, sur la question de la participation, et sur la question, en vrai, elle est sur diverses questions, puisqu'on est sur la question de l'accès au droit, on est sur des questions intergénérationnelles, on est sur des questions liées à l'habitat, à l'urbanisme, sur les questions liées aux liens sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose de transversal à toutes ces questions sociétales. Je m'appelle Stéphanie, j'habite dans le quartier depuis 2013. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, déjà, donc nous avions décidé de nous retrouver autour d'un repas, et du coup, il y a une réunion après concernant le quartier, et étant donné que ça fait maintenant 5 ans que j'occupe, que j'habite le quartier, il est important pour moi d'y participer. Alors moi, c'est Jason, je suis animateur à l'école et au centre, au centre qui va bientôt changer le nom, je ne pourrais pas dire encore, et j'ai 19 ans, donc voilà. Ça fait quelques mois que j'habite ici. Je pense que des espaces comme ça, ça permet justement de donner plusieurs avis et de voir un peu les avis des autres et d'en discuter pour en trouver une solution. Alors je m'appelle Madame Gourdet, Martine, je suis animatrice au centre social Avenue de la Marne. J'habite entre Soudan et Charnyville, Brignoubois. Quand j'étais gamine, Avenue de la Marne, le quartier était assez dur, et c'était quand même un quartier mal fréquenté, enfin, qui n'était pas fréquentable. Et en fait, je m'aperçois qu'on est dans une grosse famille, c'est des gens super, c'est un mélange de toute nation et c'est trop, trop, trop intéressant. La chose qu'ils regrettent beaucoup, c'ils ne se connaissent pas entre eux, entre voisins. Ça, on l'a ressenti énormément. Et puis, je pense que le centre social, le fait de le rouvrir, qui revient, qui revit, et je crois qu'ils ont retrouvé un point d'enclin pour leur quartier. Et c'est ce qui leur manque. En fait, ça peut amener plusieurs choses aussi. Ça peut amener qu'on aurait des exemples d'ailleurs, dans des autres zones, des choses que nous, on ne peut pas voir de notre côté, alors que par contre, il se passe dans le sud de la France autre chose qu'on pourrait même, qu'ils nous apporteraient, comme eux, on pourrait leur apporter aussi, sur les animations, sur tout ce qu'on peut apporter, en mieux pour le bien-être des gens du quartier, et de l'extérieur, puisque moi j'ai appris justement qu'en n'étant pas du quartier, je peux rester là. Donc je peux venir, et toute personne ne peut venir. Donc c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas ouvert qu'au quartier.